Il est 10h, Marie-Martin Sheen, ministre de l'enseignement, fait son arrivée à l'atelier. Des membres des partis politiques de Beaumont sont présents parmi les invités d'honneur. Tout le monde est en place sous le chapiteau, la cérémonie peut alors commencer. Plusieurs élèves ont présenté différentes activités, à commencer par un slam sur le thème des discriminations. Un texte fort qui sera vivement applaudi. Alors franchement, je suis très étonnée, parce que j'ai vraiment vu que tout le monde s'y est mis. Il y avait vraiment encore une fois un partage, cette ambiance vraiment d'être tous ensemble. Et vraiment, ça a touché tout le monde. Des sentiments très positifs, des sentiments de joie et de fierté aussi par rapport au travail qui a été accompli par les élèves, par l'ensemble de l'équipe professorale de l'Athénée. Et de manière générale, voilà, une satisfaction générale de la joie. La section audiovisuelle prend ensuite la parole. Les élèves retracent la déportation de Simone Veil dans un documentaire poignant tourné à Auschwitz. Quand on a eu l'idée de faire cette inauguration et d'appeler l'école Simone Veil, un tas d'activités se sont mises en place. Déjà l'an passé, on a fait pas mal d'activités préparatoires, comme le film Pitchy Poy, une visite de Paris, des travaux sur la biographie de Simone Veil. Et puis pour la journée de préparation, aujourd'hui, on a eu plusieurs réunions avec les professeurs, on a demandé aux professeurs de s'investir, ils ont fait des propositions, et chaque proposition a été reprise et on les a un petit peu superposées pour essayer de créer quelque chose de cohérent aujourd'hui. Ce que parler après ce qu'on vient de voir, c'est pas évident. Dans son discours, la ministre a rappelé l'importance des valeurs défendues par Simone Veil, cette femme forte qui s'est battue pour la liberté des femmes et pour le droit à l'avortement, sans oublier ses combats au sein de l'Europe. La préfète a alors invité la ministre à dévoiler la nouvelle enseigne de l'école sous les hurlements des élèves. Applaudissements Des élèves du primaire et du secondaire sont alors montés sur scène. Ils ont interprété Sound of Silence, une chanson qui nous rappelle les dangers d'une dictature. Madame la préfète accompagne enfin la ministre sous le préau de l'école. Derrière ce drap blanc, elle découvre une magnifique fresque de Simone Veil, réalisée par les élèves et le professeur de dessin artistique. Applaudissements La matinée s'achève par lâcher le ballon aux couleurs européennes. Applaudissements Sous-titrage ST' 501